Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 18 novembre 2022 est de 135 euros de 12,52 pour 1 dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 139 euros de 91,73 pour 1 dollar. A la clôture du marché le jeudi 17 novembre 2022, le baril de pétrole était à 81,64, soit une baisse de 4,6%. A partir de lundi 21 novembre 2022, les institutions bancaires reprendront leur horaire régulier après plusieurs semaines de réduction des heures de service en raison de la pénurie de carburant. Les banques commerciales seront ouvertes de lundi au samedi aux heures habituelles et forment l'Association professionnelle des banques dans une note en date du 17 novembre 2022. En termes cumulatifs sur les neuf mois de l'année fiscale, Dr Gagel, l'indice global de l'indicateur conjoncturel d'activité économique a chuté de 1%, évalué à 129,1 au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022 contre 132,1 au troisième trimestre de 2020-2021. L'IKE a été à enregistrer donc une décroissance de 2,3% en rythme annuel. Ce résultat négatif de l'IKE résulte d'un comportement différencié des trois secteurs de l'économie. Le secteur secondaire a progressé alors que les secteurs primaires et tertiaires ont plutôt connu une tendance baissière. La valeur des exportations de biais d'Amérique latine et des Caraïbes a galanté de 20,6%. Glissement annuel au premier semestre 2022 après avoir augmenté de 27,9% en 2021, indique le dernier numéro du moniteur du commerce et de l'intégration 2022. Cependant, les exportations de la région ont augmenté plus que le commerce mondial malgré ce ralentissement. Les projections de la vide pour le reste de l'année confirment un changement de tendance des exportations de la région qui évolue vers un ralentissement marqué. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute. Bon week-end.